C'est ce qu'on a présenté au Sénégal. C'est ce qu'on a présenté dans le Sénégal. Il y a un grand tournant. C'est ce qu'on peut celer. Le ministre n'a pas de venir. Il ne faut pas venir. Mais il a vraiment eu un peu de mal. Il a donc eu un peu de mal. Il a donc eu un peu de mal pour moi. Il n'a pas eu un peu de mal pour moi. Il ne faut pas le faire pour moi. C'est ce que je dois faire pour moi. Et maintenant, les ingénieurs sont formés. Ils sont vraiment intéressés. Ils sont vraiment intéressés. Même dans la sous-région, ils sont formés ici. Ils ont vraiment travaillé dans le monde. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour commencer par l'activité. Et par la science. Donc, le plus qu'on a travaillé sur notre recherche, on va l'exposer. On va les voir. Après, on va parler. Pour qu'on puisse avoir des recommandations fortes. Pour qu'on puisse les donner au gouvernement. Pour qu'on puisse les voir. On ne sait pas sur l'infrastructure. On ne sait pas sur la cybersécurité. On ne sait pas sur le numérique. On ne sait pas sur les choses. On doit faire de l'argent. On doit faire de l'Afrique. On est tombés sur la polytechnique qui aves une enquête de l'Irumbi de l'Irumbi en 1973. Mais les fiches de l'Irumbi ont été occupés. Ils ne se sont pas vivants. On ne demande pas si on va dire. C'est la dernière fois. C'est le point d'être ici. Et ce qu'on fait dans ce monde, est-ce que je suis en train de faire ça ou en faire ça ? Tu as vu le temps pour que tu puisses faire ça ce qui est possible pour que tu puisses faire ça. Mais, on va dire que les ingénieurs ont été formés par les ingénieurs. Il faut faire des choses, ça fait un peu de choses, ça fait un peu de choses, qu'on a fait un peu de choses, et on a fait un peu de choses. On a fait un peu de choses, on a fait un peu de choses, on a fait un peu de choses pour que les gens soient plus importants. Merci beaucoup. Bon, là d'abord il faut parler, dire que vraiment l'école Poulteniquesse a été créée en 1973, donc là 50 ans quand même c'est quelque chose dans la vie d'une institution et donc cette cinquantaine c'est célébré et donc on connaît la vocation de l'école politonique est donc c'est une école de formation d'ingénieurs de très haut niveau et donc il a formé des cadres vraiment qui sont actuellement dans tous les donc au niveau du sénégal dans tous les secteurs vous voyez donc les cadres qui ont été formés ici donc donc qui sont au niveau de tous les postures donc là c'est une grande école et donc vous formez des ingénieurs c'est sur la base de la science et de la technologie donc pour le développement de notre pays et de la sous-région et quand on dit développement on parle plutôt développement durable donc c'est pour cela donc le symposium cadre bien parce que ça vient donc donc c'est la première activité de ces cinquantenaire et là donc c'est un symposium scientifique qui est très important donc où il ya donc des pannels de haut niveau donc ainsi il y aura aussi donc des expositions scientifiques donc les chercheurs et donc les enseignants vont exposer le résultat le tableau de recherche ça va susciter aussi des débats et donc les recherches aussi sont axées sur les priorités donc du sénégal donc et là vous voyez donc c'est pourquoi donc c'est la raison de ce symposium là qui est très importante oui parce que là effectivement bon l'aménagement de territoire vont aussi donc donc là c'est pourquoi donc le ministère l'état est en importante des recommandations fortes donc ils vont sortir donc avec donc c'est de voir donc comment faire donc pour que faire bénéficier donc les fruits de la réflexion qui va sortir ici pour en faire bénéficier le pays oui merci beaucoup effectivement aujourd'hui nous avons profité du lancement de la deuxième édition du symposium de l'école polytechnique qu'on a initié l'année dernière pour aussi lancer les activités du cinquantenaire de l'école polytechnique effectivement 50 ans c'est beaucoup ce n'est pas beaucoup c'est beaucoup pour nos pays mais quand on voit à côté donc entre des institutions qui ont plus de cent ans d'âge et ça doit justement nous permettre de faire ce qu'on appelle une rétrospection de se remettre en cause et que ça ne soit pas une autoglorification pour voir maintenant quels sont les nouveaux les nouveaux paradigmes qu'on a au niveau donc de l'enseignement supérieur et qu'on puisse au moins nous mettre notre école pour sur les standards internationaux afin d'avoir des produits qui vont répondre aux exigences du monde nouveau oui alors vous savez un au niveau tout le monde sait l'aménagement du territoire pose un grand problème au sénégal et nous avons jugé nécessaire donc de reposer le débat et pour voir quelles sont les voies et moyens qui nous qui peuvent nous permettre d'apporter des débuts de solutions on n'est pas trop prétentiaires c'est juste proposer des axes de recherche ou bien des débuts de solutions pour ce problème qui est assez crucial au niveau donc du pays la cybersécurité je crois que c'est un problème extrêmement sérieux parce qu'aujourd'hui quand on parle de confiance confidentialité des données et il faut protéger les données je crois qu'il faudra que les gens essaient de sécuriser toutes les données parce que ce que les gens ne savent pas c'est que c'est à partir des données que le monde va se jouer que ça soit dans le point sur le plan donc économique industriel développement je vous donne juste un exemple prenons les données sur les déchets si vous voyez si vous faites une analyse de déchets vous pouvez savoir quelle est l'habitude des gens qu'est ce qu'ils mangent quelle est leur habitude quelle est la quantité des dépôts donc etc etc on a tellement de données est ce que c'est des personnes qui sont pauvres est ce que c'est des personnes qui sont riches etc etc ça c'est juste quelques aperçus et si on va plus loin on peut savoir même donc même certaines maladies est ce que c'est en faisant une caractérisation même de ces déchets voir à est ce que certaines maladies ne proviennent pas donc de l'alimentation et c'est tellement donc sérieux et une fois que cela est maîtrisé donc on pourrait même faire une corrélation entre donc l'économie parce qu'aujourd'hui si tu parviens à réduire parce qu'une fois qu'on sait que telle chose peut créer des maladies etc on peut l'éradiquer et en éradiquant donc ce problème bien en changeant de la façon d'alimentation des gens cela peut nous permettre d'économiser énormément sur la santé c'est c'est juste des exemples comme ça dans ça c'est un exemple mais il ya d'autres donc données qui sont vraiment stratégiques pour le pays extrêmement stratégique donc on voit pas donc en dire plus donc il ya les gens qui sont beaucoup plus aptes que moi à développer mais c'est juste pour vous donner déjà un aperçu de ces types de pannels que nous avons donc aux sois de l'économie